Salut les manchots, station météorologique Bresser. Nous allons faire le tour des caractéristiques de cette station météo, le modèle WSX 3001 qui date de 2023. J'en profiterai pour faire un petit comparatif avec mon ancienne station météo de marque Frogit. C'est le modèle WH Civil et qui date lui de 2020 qui a à peu près les mêmes caractéristiques. En fin de vidéo je vous donnerai mon avis sur ces deux modèles de station météo. La station météo que j'ai commandé directement sur le site de Bresser va être livrée directement dans un carton comme ceci sans fioritures. Cette station a une garantie de 5 ans. La station Frogit qui est identique se trouve au dessus mais celle ci ne fonctionne plus avec le capteur de température extérieure. Nous en profiterons pour la démonter et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Pour information le panneau solaire qui se trouve à l'arrière permet de faire fonctionner la station dans la journée sans les piles. Elle ne permet pas de recharger les piles mais permet de faire fonctionner la station dans la journée. Ensuite les piles prendront le relais pour la nuit. Déballage de la station. Elle se présente comme ceci avec des supports qui sont présents pour la station pour la fixer. Un petit mât la station. La station se présente comme ceci. Le panneau de contrôle. Le capteur de température intérieure. Ici quelques accessoires comme un tournevis. Un tournevis petit forme et aussi des vis de fixation. l'alimentation. L'alimentation du panneau de contrôle. Un petit transformateur avec des adaptateurs pour les prises 220. Un autre adaptateur différent pour différentes prises. Et le bloc d'alimentation. Vous aurez droit aussi à un mode d'emploi en français qui est très complet. Station Bresser à gauche et la station Freudsheet à droite. Nous allons démonter le capteur de température qui est dessous la station. Grâce au tournevis fourni par Bresser je vais pouvoir ouvrir les deux capteurs et les nettoyer. Ça c'est l'entretien régulier à faire sur la station. Le système de protection des capteurs de température est identique. Attention ils sont numérotés de 1 à 4. Il faudra donc les remonter à l'identique. Ensuite les capteurs sont légèrement différents. Sur la station Bresser c'est un nouveau modèle avec un petit ventilateur. Un ventilateur est installé à l'intérieur des écrans anti rayonnement pour réduire l'impact de la chaleur du soleil. Le ventilateur est alimenté par un panneau solaire et se met automatiquement en marche sous deux conditions. Lorsque le soleil brille sur le panneau solaire et en deux, que la vitesse moyenne du vent est inférieure à 5 mètres par seconde pendant une minute. Le ventilateur va brasser de l'air autour du capteur de température. A droite nous avons la station Frodgit avec le capteur défectueux que je vais démonter pour vous montrer. J'ai démonté la protection du capteur de Frodgit qui se trouve ici. Le capteur de température était défectueux car il avait du vert de gris sur les condensateurs qui sont présents à l'écran. Après un nettoyage du capteur, j'ai refait les soudures sur les condensateurs et j'ai récupéré la mesure de température sur la station. Le souci c'est que maintenant le capteur n'est plus étanche et en plus il y a un décalage de température sur la station. Un décalage de 10 degrés entre les deux capteurs intérieur et extérieur alors qu'ils sont placés l'un à côté de l'autre. Le capteur de température de la station Bresser est légèrement différent mais le principe est le même, c'est le même câblage. Pour démonter le capteur de pluviométrie, il suffit de faire un quart de tour en dévissant et là vous avez accès au capteur de pluviométrie qui se trouve à l'intérieur. Pour la station Frogit, le module est identique, on le retrouve ici. Les deux modules sont très ressemblants au niveau du capteur. Pour la station Frogit, c'est le même principe, un quart de tour et vous avez accès pour nettoyer le capteur de pluviométrie. Le module qui est présent sur la Frogit, comme on peut le voir, c'est les mêmes modules. Petit comparatif rapide de la rotation des girouettes. Sur la station Bresser, je tapote et comme on peut le voir, elle fonctionne parfaitement. Après deux ans d'utilisation sur la station Frogit, c'est un petit peu plus lent. Je tapote et comme on peut le voir, la rotation n'est pas aussi efficace. Pour l'anémomètre, je tapote et il fonctionne parfaitement sur les deux éléments. Je tapote ici et ça fonctionne parfaitement. Il y aura peut-être un petit peu d'huile de coude à mettre sur la girouette. Sur les deux stations, nous avons un capteur de niveau. On va bien mettre de niveau la station. Ici se trouve l'antenne pour la communication avec la base. L'antenne est identique sur la Bresser. Comme j'ai déjà un compte Weather Underground, je vais utiliser ce site pour ajouter ma nouvelle station météo. Actuellement, c'est la station Frogit qui est présente ici, la WH-6000. Pour l'instant, la station est hors ligne et je vais d'ailleurs la désinstaller du site Weather Underground. Pour information, vous pouvez créer votre compte ici avec le menu qui sera présent et légèrement différent si vous n'avez pas de compte. Avec le petit engrenage qui est présent ici, vous allez pouvoir sélectionner la température en degrés Celsius. Là, je vais pouvoir aller voir Medevise. Medevise amène sur la page avec les stations météo qui sont présentes. Ici, pour l'instant, je n'ai qu'une seule station. Et je fais Add New Device. Là, je vais remplir les renseignements qui me sont demandés. Il me demande la référence de la station. Si le modèle que vous avez est représenté ici, n'hésitez pas à sélectionner le modèle qui est présent. Moi, la station n'est pas référencée ici, je fais donc Other et je fais Suivant. Là, il me demande où est située la station météo. Alors, je vais faire une sélection manuelle, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, il suffit avec la carte d'aller sélectionner l'endroit où est positionné votre station météo. La station se situe ici, je vais pouvoir la valider. Hop, je sélectionne l'endroit qui correspond. Ensuite, je vais copier les informations qui sont présents ici. Nous avons la latitude et la longitude. Je récupère ces informations pour les stocker au cas où j'en aurais besoin. Je fais tout simplement un clic droit. Je copie. J'ai préparé un fichier texte. Je fais Coller. Ici, c'est l'adresse qui va me servir à me connecter à la station lorsque je vais faire la connexion Wifi. Ensuite, je fais Suivant. Là, je vais pouvoir donner le nom de la station. L'élévation de la station est déjà renseignée. Device Edward, c'est l'information que nous avons renseignée tout à l'heure par rapport au modèle de la station. Je laisse Other. Là, il me demande le type de surface sous la station. Alors, c'est en anglais. Ce n'est pas toujours évident. L'asphalte, le ciment, le gravier. Ici, moi, ce sera plutôt shrubbery, petit arbuste. Je sélectionne petit arbuste car en dessous de cette station, c'est une haie qui est présente. Là, il me demande la hauteur par rapport au sol. Alors, l'information à renseigner est en pied. Je vais renseigner la même valeur que j'avais sur l'ancienne station qui était de 2,50 m. Ici, je vais mettre 8,2 pour la valeur en pied. Les informations ici sont en anglais. J'ai donc fait la traduction avec Google Traduction. Alors, vous rendez nos prévisions plus précises. Nous respectons votre vie privée. Contribuez à la communauté Weather Underground en partageant des informations sur vous et votre capteur. Nous utilisons ces informations pour gérer votre compte et améliorer l'espérance de la communauté Weather Underground. Nous pouvons également partager certaines données à des fins commerciales telles que l'emplacement de votre capteur. Donc, à vous de voir si vous voulez partager les données de votre capteur sur Internet. Personnellement, je vais partager les données. Donc, je fais I accept et je valide suivant. A vous de voir si vous voulez avoir des notifications par e-mail de la part de Weather Underground. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et je fais suivant. Là, il vient de valider la station et me donne une référence qu'il faudra conserver. Je vais donc copier les informations qui sont ici et les mettre dans mon fichier que j'avais préparé. Je peux cliquer maintenant sur View Device. Pour l'instant, elle n'est pas configurée car elle n'est pas encore raccordée au Wi-Fi et donc elle est pour l'instant hors ligne. Comme vous pouvez le constater ici. Grâce aux informations qui sont renseignées ici, je vais pouvoir faire la connexion avec cette station. Je vais lancer la procédure de connexion Wi-Fi. Pour cela, il suffit d'appuyer pendant 6 secondes sur le bouton qui se trouve à l'arrière. Sensor Wi-Fi. C'est parti. Là, il y a une recherche manuelle qui vient d'être activée. On le voit appeler. Donc, je vais pouvoir appeler la station avec le Wi-Fi. Pour cela, je vais me rendre sur mon ordinateur. Pour l'instant, la station n'est pas connectée à mon réseau Wi-Fi. C'est ce que nous allons réaliser maintenant. Pour cela, il va falloir changer d'adresse de connexion Wi-Fi. Ce n'est pas Freebox Linux. Je sélectionne un autre réseau. Et là, je trouve PWS. PWS, c'est la station météo. Je fais se connecter et je suis connecté à la station météo. J'ouvre un nouvel onglet et je vais mettre l'adresse de connexion qui correspond à la station. L'adresse de connexion qui correspond à la station, c'est celui-ci. Je fais un clic droit et je fais copier. Dans mon navigateur internet, je colle l'adresse de connexion et je valide entrée. Là, je suis connecté à ma station. Là, je vais pouvoir choisir la langue. La langue, c'est français. Freebox Linux, c'est ma box Wi-Fi. Je vais donc renseigner le code de connexion. Je peux vérifier le code de connexion avec l'affichage qui se trouve ici. Le code correspond. Ensuite, je renseigne où je vais envoyer mes données de ma station météo. Wonder Ground. C'est ici que j'envoie les données. Je récupère l'idée de connexion que j'avais mémorisée. Je fais coller. Et je renseigne aussi la clé de la station. Weather Cloud. Je n'envoie pas les données vers Weather Cloud. Ensuite, je renseigne le fuseau horaire. Fuseau horaire plus 1 pour Paris. Je renseigne la latitude et la longitude. Pour la longitude, je ne renseigne pas les valeurs négatives. Donc, je récupère les données positives. Je fais copier. Je fais coller. L'hémisphère, c'est l'hémisphère nord. On va tester comme ça et on va voir ce que ça donne. Je fais appliquer. Configuration complète. Maintenant, je viens de perdre la connexion à la station. Ce qui est tout à fait normal puisqu'elle est maintenant déconnectée et connectée au réseau Wi-Fi. Je reprends la connexion à mon réseau Freebox Linux qui est présent ici. Et je vérifie si ma station est connectée à Internet. Hop, c'est parti. Là, c'est mon ancienne station. Je reviens ici. My device. Et je peux constater que la station est connectée. Statue online. Je me connecte à la station. Comme on peut le voir, il ne fait pas très chaud ce matin. Je récupère le raccourci et je le range dans ma barre de tâches ici. Ma station est maintenant connectée à Internet. On peut le voir ici puisque le symbole est fixe. Je vais configurer la station grâce à la touche qui se trouve derrière Sensor Wi-Fi. J'appuie pendant 6 secondes pour avoir la connexion. Là, je suis en mode apérage et je vais pouvoir me connecter à la station. Je vais changer l'adresse de connexion Wi-Fi ici. Et je me sélectionne le réseau qui va bien. PWS. Et là, je me fais connecter. Je vais sur Sitting et je vais pouvoir faire le rafraîchissement ici. Je suis connecté à la station Freebox Linux. Vous voyez maintenant les paramètres sont renseignés. Ensuite, je peux aller dans le mode avancé. Dans le mode avancé, je vais pouvoir faire des sélections. Si je veux être en Fahrenheit ou en degrés Celsius. Je vais modifier la pression relative. La pression atmosphérique qui se trouve ici, elle est à 1012. Mais il faut la régler en fonction de votre altitude. Pour cela, je me base sur la valeur qui se trouve ici. Sur Météo ciel, là on le voit, la pression est à 1024. Je vais donc régler la pression relative à 1024. Pour cela, je vais me connecter à la station et je vais donc changer de réseau. Le réseau, je le sélectionne. La station est en mode apérage en appuyant sur le sensor Wi-Fi. Maintenant, elle est apparue dans le réseau. Je la sélectionne et je vais pouvoir me connecter à la station avec setting. Setting, c'est l'adresse IP de la station. Je rafraîchis le module. Et là, je vais dans le menu avancé. Là, je vais pouvoir modifier la pression relative. Alors, je rajoute plus 12. Je valide entrée. Ensuite, je reviens dans Setup et je fais Apply. Là, la station se déconnecte et elle est passée à 1024. Pour cela, je reviens sur mon réseau et vous allez voir. Freebox Linux se connecter. Je reviens sur ma station personnelle. Je fais rafraîchir l'écran. Comme on peut le constater, on est passé à 1024 qui correspond à la pression. Je suis donc passé à la pression atmosphérique de 1024. Si je compare avec une autre station qui se trouve pas loin de chez moi, la station qui se trouve ici, derrière, il met la que 6. Là, j'ai à peu près la même pression atmosphérique au niveau des capteurs. Comme on peut le constater, la plus tard, des capteurs qui mesurent la température sont à peu près égales dans le secteur. Je ne vais pas donc modifier les paramètres de la station et faire des offsets. Maintenant, nous allons voir quelques réglages qu'il est possible d'effectuer sur la station. La première chose à faire est d'appuyer sur la touche clock pendant quelques secondes. Là, vous allez pouvoir rentrer dans les paramètres pour régler la date et la configuration de mise à jour de la station. Alors, je la laisse sur auto. Si vous voulez modifier, il suffit d'appuyer sur les touches qui se trouvent ici. Là, je fais défiler à l'écran, off, auto. Donc, je vais laisser sur auto. Ensuite, je rappuie sur la touche clock. En appuyant sur la touche clock, vous allez avoir d'autres modifications. Là, je vais pouvoir régler en manuel l'heure. Bon, pour l'instant, je ne touche pas puisque l'heure est bien réglée. Les minutes, les secondes. Ensuite, on peut régler sur 24 heures. Je peux régler sur 12 heures. Je vais laisser sur 24 heures. Ensuite, on peut régler l'année si elle n'est pas bien réglée. Et là, je peux régler le mois, le jour. Ensuite, on peut modifier aussi le jour et le mois pour les inverser. Là, j'inverse le mois et la date. Là, je reviens à la configuration d'origine. Je laisse l'insynchronisation sur on. Je peux le choisir sur off. On. Là, je peux choisir la langue. Alors, au début, elle était en anglais. Alors, pour la langue, c'est juste pour l'affichage de la date et du jour. Là, je vais mettre en français. En français, je serai donc avec jeudi. Là, j'ai fait le tour des paramètres que je peux régler pour la date et pour l'heure. Le reste des informations qui sont à l'écran restent en anglais. La première touche que vous avez en haut, tout à gauche sur votre station, c'est le baromètre. Nous allons donc modifier l'information du baromètre. Là, je vais laisser en ectopascal. Si j'appuie pendant plusieurs secondes sur la touche barreau, je vais passer en mesure absolue. Et là, c'est pareil, je peux avoir d'autres informations en appuyant plusieurs fois. Je reste appuyé quelques secondes et je reviens à la pression relative. Ensuite, c'est la touche wind. Wind correspond à l'écran qui est ici. Là, je suis sur la vitesse moyenne. Là, je suis en mode rafale. Là, je suis en beaufort. Lorsque je suis sur la vitesse moyenne, si je reste appuyé quelques secondes, je vais appuyer sur la configuration. Là, je peux choisir sur le mode kilomètre heure. Je valide avec la touche wind. Ensuite, je peux choisir pour la direction du vent. ouest-nord-ouest ou en degré. Je vais laisser en ouest-nord-ouest. Là, on est nord-est, vent de nord-est. Et je valide avec la touche wind. Ici, j'ai des informations sur le soleil. La dernière touche à droite, c'est la pluviométrie. Pluviométrie journalière. Edomadaire. Edomadaire. Mensuel. Le total. Et là, nous avons la pluviométrie en intensité. Intensité de pluie basée sur 10 minutes de pluie. La pluviométrie horaire. Et je reviens sur la pluviométrie journalière. Il est possible de régler la luminosité de l'écran. 14 niveaux de réglage environ. Luminosité minimum. En appuyant 14 fois, je retrouve la luminosité maximum. Luminosité maximum, en appuyant environ 14 fois. En fonction de la luminosité du soleil, vous aurez des indications ici pour savoir comment vous protéger. Là, on a vu qu'il était allumé. Avec le petit bonhomme avec sa veste, il faudra donc vous protéger. Si vous voyez le parasol, c'est qu'il faut vous protéger au maximum. Ici, j'ai rajouté l'ancien capteur de température intérieure qui était sur la Frodite. Puisque c'est compatible. Canal numéro 2, c'est le même capteur de température qui est présent ici. Il m'indique que 19,5. Je peux rajouter jusqu'à 7 capteurs. Les capteurs sont l'un à côté de l'autre pour l'instant. Avec la touche historique, vous pouvez avoir des informations sur l'historique de la station. Au niveau des heures, par exemple, pour revenir en arrière. On le voit, c'est assez rapide pour revenir en arrière avec la station. Appuyez sur la touche Channel pour revenir en arrière. Dans l'historique, vous pouvez avoir aussi les mini et les maxi. Maxi, mini. La touche Channel pour revenir en arrière. Ici, vous avez la prévision météo pour le lendemain et pour les jours suivants. Pour appairer un nouveau capteur suite au changement des piles, par exemple, il faut appuyer sur la touche Sensor Wi-Fi. Le fait d'avoir appuyé sur la touche Sensor Wi-Fi pendant juste une seconde, il se met en mode appairage pour rechercher les capteurs qu'il trouve dans la zone de détection. Là, il vient de finir le scan et là, je peux retrouver les capteurs. Le deuxième capteur et le premier. Alors bien sûr, si vous rajoutez un capteur, il faudra changer de canal. Canal numéro 1 pour la première station et canal numéro 2 pour l'autre capteur. Le capteur numéro 2 est présent ici. J'ai réglé sur le canal numéro 2. Et s'il n'a jamais été utilisé par la station, il faudra faire un reset. Avec le petit reset qui se trouve ici. Une fois le reset effectué, vous lancez une recherche à l'arrière avec la touche Sensor Wi-Fi. Le sensor Wi-Fi va recharger le capteur. Une fois que ce capteur a été associé, il reste associé à la station. Lors du changement des piles, il faudra juste faire Sensor Wi-Fi. Normalement, il devrait retrouver le capteur. Inutile de faire un reset. Et voilà, la mise à jour des capteurs a été effectuée. Voilà pour les quelques informations sur l'écran de la station. Voici l'adresse de la station. Le ventilateur de la station est un petit peu bruyant en fonction de la luminosité. Là, il est coupé. Et là, il est en route. A plus d'un mètre de la station, vous n'entendrez plus ce ventilateur. Démontage de la station Frogyte pour découvrir l'intérieur. Il suffit simplement de démonter toutes les vis qui sont accessibles. Pour le démontage du pluvumette, attention, il y a un cran. Là, je l'ai démonté. Lorsque je le remonte, il faudra faire activer le cran. Hop ! Le joint que nous avons ici sera dessous le capot qui est présent ici pour le capteur UV. La girouette, enlevez la vis qui est présente ici. Elle sera démontable. Alors attention, j'ai enlevé le petit cercle qui était présent ici. Ce qui fait qu'elle est rentrée à l'intérieur. Démontez les vis qui sont présentes. La vis qui est présente ici. Ensuite, le capot sera démontable. Voilà. Ensuite, l'autre partie de la girouette est aussi accessible. Hop ! Et voilà. Ensuite, je n'ai pas été plus loin. Inutile, ce sont des roulements. Des roulements à lit. Donc la partie qui est en dessous, il est inutile de la démonter, je pense, pour faire l'entretien. Comme vous le voyez, la rotation du capteur anémomètre est assez libre et fonctionnelle. Par contre, la girouette qui était présente ici était un petit peu dure. Tout simplement parce que la bague en bronze qui présente ici, il faudra la huiler. Une bague en bronze qu'il faudra entretenir. Le reste, c'est les roulements à billes. Le serre-clips présent ici maintient la bague qui se trouve ici. Pour la faire ressortir, rien de plus simple, je démonte l'accessoire. Et je peux faire ressortir la tige ici. Le serre-clips va ici. A l'intérieur du capteur, comme vous le voyez, la tige ici est libre. Seul le serre-clips maintient la bague. L'antenne wifi. Ensuite, il est possible de démonter le capot qui est présent ici pour avoir accès à l'électronique. Et voilà. La carte électronique est présente ici et est en bon état. Pas de joint à l'intérieur. Le seul joint, c'est celui-ci qu'il faudra remettre à l'intérieur. Lors du remontage. Et voilà. Ici, le capteur de pluviométrie. Le capteur de température est branché ici, grâce à la nappe qui est présente ici. Il est possible de la démonter et de dessouder les fils qui sont ici. Le remontage est très facile. Le capot qui se trouve ici, il est juste clipsé. Et hop, je le monte sur la station. Et il est juste clipsé. Ensuite, on peut refermer la station. Pour le reste, c'est juste un assemblage à la poupée russe. Ça s'empile les uns par-dessus les autres. Rien de bien compliqué. En préventif, le plus simple est de mettre du silicone ici. Je préfère mettre du silicone pour améliorer la lubrification de la bague bronze qui se trouve ici. Ensuite, vous allez pouvoir remettre la girouette. Comme on peut le voir, elle tourne beaucoup plus facilement que la première fois. Rien qu'avec un petit peu de silicone. Inutile de tout démonter. J'ai démonter pour voir un petit peu ce qu'il se passait à l'intérieur. Mais le fait de démonter juste la girouette. Un peu de lubrification ici, avec que du silicone. Et tout fonctionne correctement. Le capteur de pluviométrie qui est à l'intérieur ne m'a pas posé de soucis pendant les deux ans d'utilisation. Je n'ai pas été embêté par les toiles d'araignée sur ce capteur de pluviométrie. Et voilà pour un petit démontage de la station Frogit. Je pense que la station Bresser, c'est sur le même principe. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ces deux stations météo. Comme vous pouvez le constater, ce sont exactement les mêmes modèles. Tout simplement parce qu'ils me donnaient entièrement satisfaction au niveau des mesures et des caractéristiques. La grosse différence entre les deux stations, c'est bien sûr le prix. La station Bresser est beaucoup plus chère que la station Frogit. Nous avons une différence actuellement de 160 euros. C'est pour ça que j'avais acheté la première fois la station Frogit, qui était beaucoup moins chère. Maintenant, nous comparons un modèle 2023 pour la Bresser et un modèle 2020 pour la Frogit. Sur le modèle 2023 de la Bresser, nous avons un ventilateur qui sera audible si vous vous tenez à moins de 2 mètres de la station. Personnellement, cela ne me dérange pas puisqu'elle est assez loin de la maison. Ensuite, pour la grosse différence au niveau des stations, c'est la garantie. Si je regarde tout en bas, je vais avoir un contact pour la station Bresser. Ici, j'ai un contact avec un service technique que j'ai contacté. Cela m'a permis de voir qu'il fonctionnait. J'ai tout de suite eu un technicien qui était capable de me renseigner et me donner des informations techniques sur la station. Et qui était capable de me donner des informations pour faire la réparation. J'ai même eu un mail pour contacter le SAV. sav.bresser.fr pour demander des informations. De plus, avec cette station, j'ai le modèle qui est présent ici. Vous avez un petit pop-up qui est présent ici, garantie de 5 ans. Vous cliquez sur ce pop-up et vous allez pouvoir valider une extension de garantie. Remplissez le formulaire qui est présent ici et vous allez pouvoir faire l'extension de la garantie. C'est tout de suite ce que m'a dit le technicien lorsque je l'ai contacté par téléphone. Il m'a tout de suite proposé de faire l'extension de garantie. Alors, si je compare avec la station de Frogit qui est présent ici, vous avez bien sûr tout en bas un contact aussi pour contacter la hotline. Ce que j'ai bien sûr réalisé tout de suite lorsque ma station est tombée en panne. Le seul souci, c'est que c'est un répondeur que vous avez en ligne et qui est bien sûr en allemand. Donc, pas très facile à gérer. Mais ce n'est que un répondeur. Alors, pour information ici, vous pouvez changer de langue. Spread, vous allez choisir en anglais par exemple ici. Et vous allez avoir des informations supplémentaires. Tout en bas, vous descendez et vous avez un contact. Alors, bien sûr, avec le contact, j'ai réessayé la ligne qui est présente ici. Mais toujours le même souci. Alors, vous pouvez bien sûr leur envoyer un message. C'est ce que j'ai fait en plusieurs langues. En anglais, en allemand et en français. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas envoyer le message. Puisqu'ici, vous avez un 4K qui ne sera jamais actif pour pouvoir envoyer le message. Alors, j'ai essayé plusieurs ordinateurs en version Windows, en version Linux sur des ordinateurs différents. Et c'est toujours le même souci. Le 4K qui devrait s'afficher ici ne s'affiche pas. Donc, impossible d'envoyer un message. Donc, pas de service de garantie pour la Frodjit. Donc, impossible pour l'instant de la faire réparer. Alors, n'hésitez pas, si vous avez un contact avec Frodjit, de mettre un message dans les commentaires pour que je puisse essayer de réparer cette station. Pour ce qui est de la connexion Wifi, pas de souci avec la station. Il suffit de la mettre en mode apérage et vous allez automatiquement vous connecter avec l'adresse IP qui vous est donnée dans les caractéristiques. La connexion est instantanée. Ensuite, vous pouvez valider vos paramètres. Pas de souci pour la connexion en mode Wifi avec cette station. Si je la compare avec le modèle 2020 de la Frodjit, une fois que j'avais réussi ma connexion Wifi, je n'ai pas cherché à faire le malin pour retenter une connexion car elle était assez compliquée à réaliser. Alors, j'avais fait des vidéos à cette époque. J'ai refait une deuxième fois la connexion, mais ça avait été assez laborieux. Alors, peut-être que le modèle 2023 de la Frodjit a été amélioré comme le modèle de la Bresser. Mais la connexion en mode Wifi est très efficace une fois que vous avez réussi à vous connecter. Par contre, je n'ai pas réussi à me connecter avec mon téléphone portable ni avec ma tablette. La connexion s'est faite seulement avec mon ordinateur pour faire la connexion. La station Bresser est maintenant en service et je n'ai pas de souci particulier. Le seul petit réglage que j'ai amélioré, c'est au niveau de la luminosité de la tablette. J'avais poussé un petit peu trop fort la luminosité, ce qui fait que tous les caractères étaient un petit peu trop lumineux. J'ai donc baissé cette luminosité pour avoir un petit réglage aux petits oignons, vu les 14 réglages qui sont possibles. Voilà pour cette petite présentation de ces deux stations météo. Je vous dis qu'est Naveau et à bientôt !